Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Pushing Box d'automne avec du coup Pushing qui fait un petit dodo. Ouais parce qu'en fait il y a des Z dessus. Enfin on pense. Aussi bien c'est la marque d'Harry Potter, on ne sait pas. Elle n'est pas toute manon, c'est un double Z. Oui mais c'est bon, c'est peut-être double Z. C'est moi qui te pique. Il y a le papier qui s'est enlevé. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Je ne prends pas ça, une boîte. Oh, qu'est-ce que c'est ? Un Pushing qui est en mode allongé romain. Lazy Pushing, le Pushing feignant. Il est pas mal. Alors, nous avons un petit Pushing feignant. Qui dort ? C'est une belle petite. C'est une exclusive à la box. Il est pas mal. Elle est jolie. Elle tient bien en plus. Elle est sympa. Faut un petit clin d'oeil. Ouais, on est plate. Comme ça. Non, j'approuve. C'est bien. J'approuve. Ça fait un petit peu patate. Comme ça, mais... De base, ce char, on va l'appeler Sacha. Ah oui. Mise patate dans la table des titans. Mais c'est vrai qu'il est pas mal. C'est très sain. Parce que bon, c'est juste... Encore à la manger ? Non. C'est encore en squishy ? C'est une poule anti-stress. C'est aussi une exclusive à la box. D'accord. Voilà. C'est squishy. Squishy, squishy. C'est pas mal. Squishy. C'est rigolo. Bon, après, c'est le genre de matière que tu mets sur une étagère pour décorer. Voilà. Ah non. Non, ça se déride au fur et à mesure. Par contre, l'odeur est un peu... C'est opaque, c'est ça ? C'est pas mal. Ouais, c'est rigolo. La texture est rigolo. C'est rigolo, ça se met en décoration. Après, voilà. Après, je trouve un petit peu simple pour ma part. J'aurais aimé avoir un peu plus de couleurs. Tu sais, d'items à côté d'elle. Une planche de surf ou un petit skate ou un petit verre de thé. Ouais, voilà. C'est vrai qu'ils montrent un petit. C'est vrai que ce genre de truc, c'est un peu plus dur en fait de rajouter un petit item. Mais je sais pas. Ouais, juste le chapeau sale comme ça. C'est classique. C'est bien le plus classique. Voyez, voyons. Ah ça, j'aime pas bon. Ouais. Je vais prendre ça. Oh ! Elle a rouler dans un plein. Oh ! Elle est jolie. C'est juste un petit papier. Il y a les papettes qui sort ? Elle est pas mal. Franchement, elle est bien. Le truc qui part trop en... Je peux regarder ? Bah, tu sais, c'est schpoon. D'autres ? Ah oui. Elle est pas mal. Effectivement, ça y est, il faut l'aplatir un petit peu. Elle est géniale. Elle est dans sa robe de chambre et tout en mode cocooning. Ah, c'est une robe de chambre. Je croyais que tu as un plaid. Ah oui, les papettes. Bah, après, il y a aussi des plaides où tu peux mettre un peu comme chez le coiffeur. Là, il y a des trucs où tu peux mettre juste tes bras. C'est comme ça. C'est pas mal. Elle est chouette. Elle est chouette. Elle est plutôt chouette. C'est pas cocooning, c'est dodo. Ah, j'ai trouvé une grosse là, j'ai l'impression. Il y a beaucoup de peluche en fait. Oh ! Ah non, c'est un gros plaid. Il est trop beau. Attends, il y a un gros nœud. C'est pas mal. Excellent. Il est joli en plus. Ouais. Il y a quoi dessus, des petits ballons ? Des peschines avec des ballons, des peschines. Sans ballons. Sans ballons. C'est vraiment... Oh non. C'est un peignoir. Sérieux, c'est une robe de chambre ? Elle est pas mal. Et c'est ultra doux. Mais vraiment ultra doux. Oh, j'adore. Oh, j'adore. I did. Hi. Oh, mais c'est trop trop bien. C'est le cocooning to dodo. Et c'est vraiment... Ouais, ça fait partie des objets les plus doux. Euh... Des différentes boxes qu'on ait pu avoir. C'est parmi les plus doux. Ouais, on va dire c'est dans le top 3 des dodoos. Ah ouais, franchement c'est... Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est génial. Avec la petite lanière. Mais en plus, ça va faire le cocooning qui fait trop chaud. Il faut plus imprimer aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Ça n'a pas de qualité. Par contre, ça sent... Ça sent le port de pêche, on va dire. Bah non, ça... Si, franchement c'est un peu... La teinture. Ah ouais, la teinture. Le dodo, t'es pas... Oh ! Oh non ! Ah ! Je veux... J'ai l'air remarqué au toucher. Non mais en quoi... En quoi c'est Pushing ou quoi ? Mais attends, t'as... J'ai un tag Pushing. J'ai un tag Pushing. Avec son peignoir. Excellent. Il y a l'ensemble complet. Benjamin, tu as le peignoir, le Pushing avec son peignoir, Ouais mais celle-là c'est pour moi. Mais c'est ouf ! Je collectionne les... Et c'est une exclusive aussi à la box encore. J'ai l'impression qu'il n'y a quasiment que des exclusives. Ouais mais en fait... En plus j'ai pas... J'ai mauve, bleu ciel et un double bleu ciel. Du coup, j'en ai une dans la box. T'as pas mauve, t'as orange. Non mais j'ai... Ouais, c'est ça. Mais moi je l'ai jeté, c'est pour ça. Non mais elle est pas mal. Ah les chemettes ! Moi qui m'en ai offert une dans sa box d'anniversaire. Il y a le lien au-dessus. Avec le petit tag et tout, ouais c'est pas mal. Bon après c'est juste une rose de bain, pardon. Qu'on achète un peu partout, qu'ils ont rajouté un tag dessus. Mais c'est pas mal. Oh mais c'est chouette ! C'est cool. En plus avec moi il y a tant... Je l'ai reconnu tout de suite au toucher, j'étais... Oh non mais c'est une serviette ? C'est la serviette qui va avec. Sérieux ? C'est une toute petite serviette ça. Ouais pour les cheveux. Avec un peu chine qui fait... Parce qu'il fait un gros... C'est pour ceux qui ont vraiment fait marre qu'ils s'endorment durant le bain. Ah mais pourquoi pas mais c'est génial ! C'est cool. Ah c'est cool ? Après est-ce que vous l'utilisez ? Je sais pas. Ah ouais la question... Pour s'essuyer les mains peut-être ? Ouais mais j'aurais peur de l'abîmer, de la salir. Ah mais non si on se met dans la salle de bain, tu sais, quand tu te laves les mains après que tu te laves les toilettes. Je sais pas. Peut-être que c'est en décoration, tu sais sur le fond... Après on verra peut-être pas forcément qu'il y a le pushing qui dort. Ouais moi on perd un. En tout cas c'est super fait, c'est tout le kit pour prendre un bain. La brosse à dents ! D'accord la brosse à dents. Non sérieux c'est une brosse à dents ? Ouais c'est une brosse à dents. C'est une connerie ! Avec un petit cache protection pour les petites poignées. Non mais c'est spécial salle de bain en fait. Ce qui est bien c'est qu'on peut l'enlever comme ça. Avec la petite mentouze. Oh c'est trop bien ! Là. Je sais pas si on verra bien. Et du coup le petit cache... Oh oui c'est vraiment une petite poignée. C'est une brosse à dents à pas cher. C'est la brosse à dents vraiment de démo. C'est trop bien. Du coup je pense que ce qui est intéressant c'est vraiment le petit cache. Pushing comme ça. C'est simple c'est mignon. Après tu mets ta brosse et tu vas faire. C'est pour faire la salle de bain full pushing ou quoi ? Ouais c'est ça. J'aime beaucoup je trouve ça trop bien. L'idée est bonne. Après c'est un degré très simple. Et ouais un degré c'est à mon tour. C'est quoi ? C'est quoi ? Oh non ! C'est un distributeur de savon. Bah un tour de pousse mousse. Un pousse mousse pushing. Ça c'est vachement bien. C'est vraiment vraiment bien. La salle de bain va être full pushing quoi. Ouais mais c'est mignon c'est cool. Enfin c'est... En plus moi j'ai eu plein de pushing pour mon anniversaire. C'est une bonne idée. Le lien est en haut. Et puis hop comment ? Mais tu sais tu dois tourner pour euh... Ah attends attends. Hop. Et après on tourne pour fermer mais c'est pas vraiment évident. Hop. C'est bon. Mais c'est super bien. C'est comme ça. Parce que c'est un objet qu'on pourra enfin réutiliser. C'est pas juste accessoires décoratifs comme ça qu'on ramasse poussière. Comme on dirait ça pas. Mais il y a tout qui est utilisable en vrai. À part peut-être d'un petit peu boulant. Ouais mais là c'est vraiment tous les jours. Tu mets ton produit dedans et puis c'est bon quoi. Ah j'aime beaucoup. Et ça égaye un petit peu la salle de bain du coup. Je pense que c'est bon. Ah si. C'est bon. Non c'est bon. Non c'est bon. Attends j'ai un petit pâti. Ah avec un petit pushing qui fait un gros dodofou dans ce sens là. Voilà. J'ai trouvé super bien cette box là. Vraiment tout est utilisable. Tout est chouette. C'est pas mal. Dites nous en commentaire ce que vous avez pensé de la box. Moi j'aime beaucoup. Moi c'est le plaid et le distributeur de savon. C'est vraiment le plaid parce qu'il est vraiment. Le plaid, le peignoir pardon. Parce qu'il est vraiment. Il est ultra déso. Mais tout à l'heure je vais l'essayer. Je m'en fiche. Non mais il est pas même. Franchement c'est un bon item. Ouais c'est un bon item. Même le petit chat il a aussi le même costume que toi avec le peignoir. Du coup c'est trop bien. C'est vrai que t'as une pushing assortie à toi. La petite rose de bain pushing. Enfin tout est vraiment bien pensé pour un ensemble. C'est pas juste un plein de trucs pushing. Estampillés pushing en même temps. C'est vraiment il y a une thématique globale pour que tous les objets aillent ensemble. Et je trouve ça super chouette. Bah c'est vrai que la thématique je sais pas vraiment ce que... Ils annoncent pas en fait. Ils annoncent pas en fait. C'est juste il y a la box automne et voilà du coup bah... Après c'est vrai que ça fait pas automne. Mais par contre les objets sont vraiment cool. On est vraiment côté cocooning on va dire ça comme ça. Ah mais ouais mais je pense que c'est l'idée. Relafation l'automne etc. Ouais je pense que c'est ça. Ah mais j'adore. Après automne je sais pas trop. Mais en tout cas c'est vraiment très très sale de bain on va dire. Ah mais j'aime beaucoup. C'était une bonne box en tout cas. Voilà. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner ce n'est pas déjà fait. Puis on vous dit à une prochaine. Salut salut !